Salut les lipsticks et bienvenue dans Impassionale Musique Découvre. Vous commencez à connaître la formule, on pose pas bon dans les morceaux et on va aller de tous les styles musicaux parce qu'il y a du bon partout donc on va pas se priver. Aujourd'hui on va écouter ensemble The Chaos Dao Boys, un groupe que je connais pas du tout et en fait que j'ai vu passer dans plusieurs playlists de différentes personnes et dans le top de l'année 2023 donc curieux je rattrape mon retard je connais pas du tout et ils ont un morceau qui est pas mal populaire qui s'appelle Waco Jesus donc on va se faire ça on va se faire ça ensemble je sais pas du tout parce qu'en fait c'est passé dans des playlist un peu genre album genre rock metal de l'année donc je pense qu'on se dirige vers ça mais j'ai aucune connaissance sur le groupe donc donc curieux. Allez c'est parti. Américains, atlanta, ok je ne m'attendais pas à ça Une sorte de moderne metalcore En tout cas c'est bien foutu, bien produit Ok Cool, la place laissée à la basse Le clip vraiment à contre-courant de ce qui se fait Oh la dégaine Genre les ghost hunters tu vois Ok J'aime beaucoup, beaucoup de changements Pas de figure de punch Avec moi tu sais ça comme vignette, c'était couillu Couillu J'aime beaucoup ce qu'il propose Ça mélange beaucoup de choses différentes et c'est cool On l'a pris plus en moins juste rien à foutre On dirait qu'ils sont bons Au spectre du chien Au spectre du chien L'euture du chien L'euture du chien L'euture du chien Des fandromont Il y a beaucoup de choses sur le merceau, il faut vraiment absorber, il y a beaucoup de choses. Et bah très très chaud, c'est de Carlos Dow Boys avec Waco Jesus, je m'attendais pas du tout à ça, j'étais agréablement surpris. Donc ouais je comprends que ça peut être dans la playlist parce qu'en fait genre c'est un cas d'école de, on fait des choses drôles mais pour faire des choses drôles et que ça marche c'est comme des parodies il faut que ce soit bien fait. Et bah c'est bien fait parce que derrière en fait musicalement tous les musiciens sont de très bons musiciens. Donc l'instrumentale est très bonne, beaucoup de cassures, beaucoup de breaks, beaucoup de choses, j'étais un petit peu surpris que je m'attendais pas à ça. Même vocalement il part sur des scrims un peu aigus, un peu des rock par moments, du clean vocals et il y a beaucoup beaucoup de choses différentes. Là il y avait une espèce de violon, je l'ai pas fortement entendu alors est-ce que c'est moins mis en avant que dans certains autres morceaux peut-être. Une sorte de violon électrique qu'elle avait un des musiciens. Moi j'aime beaucoup parce qu'en fait comme je dis c'est une espèce de, c'est difficile à expliquer mais il y a ce truc de, on peut faire rire les gens avec le clip qui est très drôle en mode chasse au spectre. Et avec un to be continued donc tu vois ils sont partis sur ce délire un peu de DA, de partir un peu en couille, de se faire un truc très, qu'on retrouve un peu dans les groupes d'indie rock ou des choses comme ça. Et de mélanger des trucs comme un peu le premier riff, un peu limite matcore tu vois, avec des trucs très modernes du metalcore et qui puissent par moments dans des trucs beaucoup plus traditionnels dans le metal. Beaucoup de choses différentes mais qui fonctionnent et je pense comme je le disais faire quelque chose, faire rire les gens pour pas que ça soit caricatural et juste nul. Ça demande énormément de talent et je pense qu'ils le font très bien, c'est à dire que t'écoutes le morceau il est bon mais avec le clip derrière et les cassures et les machins t'en rigoles un petit peu alors qu'en fait musicalement c'est très très bon. Donc curieux d'écouter plus du groupe, j'espère que vous avez kiffé, je cherche des points négatifs au morceau, j'en ai pas vraiment encore une fois le côté un petit peu chaotique dans la structure fait que ça peut ne pas plaire à tout le monde et que c'est difficile de s'accrocher au morceau. Mais hormis ça je trouve que c'est un très très bon morceau et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et moi je vous dis à la prochaine noostik, ciao des bisous !